Salut à tous, bienvenue dans l'offre de Nono. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut réaliser son propre saumon fumé maison. Alors aujourd'hui, pas d'astuce du genre, je vais prendre du romarin, du thym, quoi que ce soit. J'ai été sur internet et je me suis acheté un petit fumoir, un tout petit fumoir comme ça avec une cloche. Ça ne coûte pas très cher et on peut tout fumer avec. Et ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous montrer comment on réalise son propre saumon fumé. Alors au départ, il faut réaliser un saumon Gravelax, d'accord ? Donc saumon Gravelax, c'est un saumon qui est cuit dans du sel, avec une saumure de sel. Avec du citron jaune, du citron vert, de l'aneth, du sucre. Vous allez voir, c'est nickel. Ensuite, on le fait sécher et après, on va le passer au fumoir. On va réaliser son propre saumon fumé maison. Vous allez voir, c'est une frappe atomique pour les fêtes de fin d'année. C'est-à-dire son saumon fumé maison, vous allez pouvoir en manger plus pour pas cher. Et ça, c'est dans l'offre de Nono. Donc pour cette recette, on a besoin d'un kilo de saumon, 500 grammes de sel gros ou de gros sel. D'accord ? Prenez du sel pas cher, du gros sel pas cher. Ok ? Ok. Là, vous mettez donc 500 grammes. Vous mettez 500 grammes de gros sel et vous rajoutez 150 grammes de sucre. Non, non, je ne fais pas un sirop, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qui va amener le sucre ? Il va casser déjà, il va casser l'acidité. Il va aussi donner un petit côté aigre doux que j'aime beaucoup sur le poisson, léger. D'accord ? Le principe du sucre, c'est que ça fixe les goûts et les arômes sur une matière. Donc, il y a le gras et il y a le sucre. Là, vous allez voir, grâce au sucre, on va pouvoir fixer le goût du citron jaune, du citron vert, de l'aneth et des béroses. Parce que je rajoute des béroses. Allez les gars, et c'est parti. Tac ! Là, je prends ça. Je prends un citron vert. D'accord ? Vous allez comprendre. Comment gagner du temps ? Si jamais vous êtes à la bourre. Ça arrive tout le temps les fêtes de Noël. On est tout le temps à la bourre. D'accord ? En plus, c'est l'année où tu prépares le repas. Tu sais, tu n'es pas bien. Voilà. Alors là, vous prenez un citron comme ça. Voilà. Comme ça, on tient. Vous le coupez tel quel. Regardez. Ça, hop, vous le mettez dedans. Hop. Ah ouais, je vais regarder. Je reprends un petit citron jaune. Ah, le citron vert, c'est important. Ça amène un arôme plus frais, plus... C'est exotique. Moi, j'adore le citron vert. Le citron jaune aussi, j'adore. Mais après, il faut rentrer sur du cédra. Il faut rentrer sur de la bergamote. Donc, il faut des recettes simples, rapides, efficaces. Et je vous dis, le jaune, le vert, on en trouve deux partout. Voilà. Tac, on fait ça. Hop, là. Tac, tac. Regardez. Hop, on met ça. Là, vous prenez Annette. Ah ouais. Je ne fais pas une sauce, vous allez voir. Pour gagner du temps, je vais vous montrer. Je rajoute un peu de baie rose, si vous en avez. Baie rose. C'est un poivre, mais très doux, très parfumé. Je vous en mette un petit peu. Voilà. Hop, là. Eh, tu vas cliffer la recette. Eh, ça, c'est à faire chez vous. Noël, jour de l'an. À fait, toute l'année, vous pouvez le faire. Mais ça, c'est atomique. Et après, regardez, vous mélangez. Et là, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de mettre au blender le citron vert, le citron jaune ? D'accord ? L'anette, les baies roses. En fait, ça, si vous êtes vraiment en retard, vous êtes vraiment à l'arrache, ça, ça va vous permettre de gagner du temps. D'accord ? Ne prenez pas du sel fin. Jamais. Parce que le sel fin, il va tout de suite rentrer, saler directement. Là, on va avoir quelque chose avec le gros sel, c'est que ça va former une croûte. Ça va cuire. Ça va un peu rentrer, pénétrer dans le saumon. Donc, ça va lui donner un côté très salé. Mais ça va s'arrêter à un demi-centimètre. Ça va s'arrêter parce que le saumon, il va former une croûte. Si vous mettez du sel fin, là, ce n'est pas la peine. C'est cuit. Donc, regardez bien. Là, tu filmes bien. Là, vous mettez votre saumon. Vous voyez ? Comme ceci. Regardez. Hop. Et là, tu masques directement. Voilà. Et là, je peux vous dire, ceux qui aiment les cocktails, ça sent de mojito. Bon, ça fait un mojito à la nette. Ce n'est pas un mojito à la menthe. Mais on pourrait mettre de la menthe à la place de la nette. Si vous n'aimez pas la nette, vous pouvez mettre de l'estragon, de la coriandre, ce que vous voulez quand même. Mais une herbe aromatique qui fixe le goût. D'accord ? On pourrait mettre du basilic thaï, on pourrait mettre de la citronnelle, on pourrait mettre du kumbhava. On pourrait parfumer, on pourrait même colorer ce filet de saumon avec de la betterave, jus de betterave. Voilà. On pourrait faire ça avec n'importe quel type. On pourrait rajouter un gravelax un peu à l'oriental avec du curcuma, du curry. On pourrait le faire tex-mex, limite avec du chipotle, du paprika fumé. Voilà. Regardez. Là, il est vert. Je pourrais fixer n'importe quelle épice dessus. On pourrait faire au charbon actif, tout noir. On pourrait faire pas mal de choses. Voilà. Et tac, regardez ça. Et voilà. La recette gravelax express. C'est-à-dire qu'à la recette traditionnelle, quand tu n'es pas pressé, tu n'es pas obligé de mixer ton gros sel avec les agrumes. Mais si tu es pressé, tu es à la bourre. Regardez. Et là, c'est beau. Ça, c'est très, très beau. Donc ça, c'est pour les gens très, très pressés. Là, ce que je vous conseille, je vais mettre un petit film dessus. Je vais vous montrer. Et après, je vais le laisser à l'air libre 4 heures. C'est-à-dire qu'imagine que tu devais le faire la veille. Tu es en retard. Tu es grave en retard. Bon, allez. Je ne voudrais pas te le dire. Mais si jamais tu as carrément oublié qu'il est 16 heures, que tu reçois les gens à 20 heures ou même à 18 heures, tu peux te le faire. Ça va aller très, très vite. Mais plus il est salé, plus il va être ferme, plus il va être facile à couper. D'accord ? Et en plus, tu vas fixer le goût dessus. D'accord ? Donc ça, c'est une technique pour aller rapide, pour les presser, pour ceux qui sont en retard. Cette recette-là, tu peux la faire avec le grain de sel entier, avec le sucre. Tu mélanges tout en morceaux. Les morceaux de citron, les morceaux. Et tu mets tout dans un bol. Tu mélanges et tu mets sur le saumon. Ok ? Et ça va demander une nuit. Et tout va bouquiner sur le saumon. Là, version express, mon pote. Là, ouais. Même si tu es en grave galère, je peux te dire que déjà en 2 heures, il va être parfait. Mais il sera au summum si tu le laisses toute la nuit. Et je le laisse à l'air libre pendant 4 heures. Si vous avez de la place au frigo, 4 heures au frigo. Mais à l'air libre, ce qui va se passer avec la température ambiante, ça va accélérer forcément la prise du sel dans le son. Ok ? Allez. Ça fait un petit bout de temps qu'il est au sel. On le voit bien. Il y a du jus. Voyez ? Il rend son jus. Ce pass, on peut le voir. Il commence à dracher. Ok ? Ça commence à agir. Et là, donc, on va sortir le saumon. Il est temps de sortir le saumon. Et là, on va voir. Voyez, il commence à être dur. Voilà. Là, il est dur. Il y a une croûte qui s'est formée. D'accord ? Voyez, il est bien ferme. Ok ? Alors ça, vous ne le jetez pas. D'accord ? Vous pouvez tout de suite refaire des petits macros au sel. Vous pouvez faire plein de petits poissons comme ça au sel. Ok ? Donc, vous ne le jetez pas. Si vous ne le jetez pas. Si vous en servez un ou deux jours après, vous pouvez le garder au frigo. Et ça, regardez. C'est magnifique. Je vais le rincer sous l'eau. Regardez ça. Tac. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais le poser sur ma planche. Tac. On peut le faire sécher. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'enlève l'humidité. Je le mets sur une grille et je le fais sécher au frigo. Exemple. Nous sommes le 23. Vous avez mis votre saumon Gravlax au sel le 23 au soir. Vous le sortez le 24 au matin. Vous le rincez. Vous le mettez au frigo. Comme ça, à l'air libre. Et il va commencer à sécher. On va améliorer la croûte. Regardez. Là, tu vois. Il y a une croûte. Regardez. Vous voyez, comme une peau qui s'est créée. D'accord ? Ça, c'est une cuisson au sel. Alors, les amis, je vous ai montré comment on réalise un saumon Gravlax avec du sel, du sucre, citron vert, citron jaune, baie rose. Tout ça passé au mixeur. On recouvre le saumon. On laisse mariner 4 heures minimum, voire une nuit. D'accord ? C'est facile à faire. Là, pour faire un Gravlax, on passe par cette étape. Ensuite, moi, je vous propose après l'étape Gravlax. Voilà, comme ceci. L'étape Gravlax. C'est de fumer son propre saumon. Et ça, c'est la classe. Alors, regardez. Ça, je l'ai acheté sur Internet. D'accord ? Je l'ai acheté 20 ou 30 euros. Je ne sais plus. Ok ? Qui est livré avec la petite cloche. D'accord ? Comme ça, on peut même fumer des plats. D'accord ? Là, je ne sais pas si je vais pouvoir fumer, mais je vais vous montrer comment je vais faire. Je vais fumer mon saumon. J'ai de la sûre. La sûre de bois. Et là, attention. Sûre. Sûre. De la sûre. De la sûre. D'olivier. Et ouais. Il va sentir l'huile d'olive, celui-là. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, c'est du bois pour spécial fumage. Et on va faire notre propre saumon fumé. Vous allez voir. C'est régalable. Donc, la cloche, elle va pouvoir recouvrir le saumon. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, je vais garder mon couvercle. D'accord ? Je vais fumer. Je vais juste ouvrir un tout petit peu. Un tout petit peu sur le côté, comme ça. Et je vais exister ma pipe. Et hop, je vais envoyer toute la fumée et je vais le laisser fumer. Vous allez voir, c'est incroyable. D'accord ? Et ça, bien sûr, ce n'est pas un vrai, vrai fumoir. Vraiment, soit armoire, soit cloche, comme ça. C'est un petit fumoir de poche. Mais ça, vous pouvez tout faire. Des cocktails, salades de fruits. Enfin, je vous montrerai comment fumer plein de choses. Le poulet, vous pouvez le fumer. Le haddock. Tout. Vous pouvez tout faire. D'accord ? Là, vous prenez. Hop. Regardez, je vous le montre. Voilà. Donc là, regardez. Hop. Vous mettez le feu. Alors, ne soufflez pas trop de forme, parce que c'est de la sueur. Je veux dire que tu n'en fous pas partout, tu en fous sur la tronche. Alors, bien sûr, vous pouvez utiliser les petits chalumeaux. Et là. Regardez. C'est vrai. Alors, surtout, quand vous faites ça, vous enlevez l'alarme à incendie chez vous. N'oubliez pas de l'enlever l'alarme à incendie. Parce que je vais vous dire une chose, ça va sonner. Vous allez voir. Ça se passe comme ça dans le love de Nono. Ça filme, hein. Alors, sinon, je vais vous montrer un truc. Regardez. Hop. Pour éviter toute ennui. Alors, je vais vous montrer la prochaine fois comment on peut fumer un saumon aussi avec son barbecue. Ouais, barbecue, c'est aussi facile. Alors, tout ça, vous le retrouvez sur Internet. Voilà. Oh la vache. Alors, faites ça vraiment bien la veille. Là, vous faites ça avant de recevoir les gens. T'as l'impression que t'as la tronche dans une cheminée, mon pote. Dis donc, t'as une cheminée chez toi ? Hein ? Ça sent la braise. Non, non, j'ai fait fumer le saumon. Oh la vache. Voilà, on y va. On envoie de la fumée. On envoie, on envoie. On dirait Thriller. Et ouais, c'est le love de Nono. Je vous montre comment on fait un saumon fumé maison et comment on se fume soi-même. Là, toutes les fringues, tout le love de Nono va puer le fumé. Mais on prend des risques. On fait des choses incroyables. On fait même des effets spéciaux. Thriller. Et là, on éteint. Regardez, hop, je vais vous montrer. Hop, on arrête la petite fantouche. Oh la la. Et voilà. Et là, on emprisonne la fumée dedans. On pourrait mettre du film et tout, mais on emprisonne. Thriller. Regardez ça, c'est magnifique. Regardez. On fait fumer le saumon sous la cloche. Regardez ça. Regardez, regardez, regardez. On ne voit plus le saumon. Magie, magie, magie. Alors là, pour le coup, là, j'ai tenté la cloche. Je n'étais pas sûr avec le bac, mais ça marche bien. D'accord ? C'est pour vous montrer que si jamais vous avez un bac avec un couvercle, vous pouvez le faire. Ou alors comme ça, c'est magique avec la cloche. Tout ça, c'est vendu sur Internet. Voilà. Et là, regardez. On ne voit plus du tout. Après, vous pouvez arrêter. Une fois que c'est vraiment, on ne voit plus du tout le saumon. Vous arrêtez, vous le laissez comme ça. Si vous ne voulez pas trop que ça enfume, je vous conseille le petit torchon humide. C'est encore mieux. Ça va retenir vraiment la fumée. Et voilà. Et vous laissez au moins, au maximum. Jusqu'à temps que toute la fumée s'évapore et tout le goût du bois et de la fumée de bois viennent se fixer sur le saumon. C'est incroyable. Alors, petite astuce, pourquoi le saumon, je le passe au saumon Gravelax au sel ? D'accord ? C'est pour lui enlever l'humidité et avoir un saumon beaucoup plus ferme. Cuisson, conservation, texture. Et surtout après, j'aurai plus de facilité à le fumer. D'accord ? Puisqu'il va être plus à même d'absorber avec le gras. Parce que quand on a l'humidité dans un saumon, il lui reste le gras. Le gras, je ne peux pas l'enlever par le sel. Donc forcément, il ne va rester que le gras. Et on va mieux fixer le goût du fumé avec le gras. Et oui, tout ce qui est gras, ça fixe le goût. Là, avec ce fumoir, je peux même vous montrer comment faire fumer du beurre. Beurre fumé. Fumer une sauce. Vous faites une sauce et vous mettez la cloche et vous la faites fumer. Plein de trucs que je vous montrerai sur l'œuf de Nono. On n'oublie pas, on met le petit pouce, on fait sonner la petite cloche, on laisse son commentaire. On fait des photos, on envoie ses photos sur les réseaux sociaux. Et puis, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à commenter et à m'envoyer vos idées, vos envies. Peut-être des recettes que vous avez envie que je réalise pour vous, avec vous. C'est l'œuf de Nono. Là, on va attendre un petit peu. Après, si chez vous, vous n'avez pas de bac avec un couvercle, si vous n'avez pas cette cloche, mais vous avez un petit fumoir, je vous conseille quelque chose d'incroyable. Vous prenez du film, en long, il existe des 33, ça c'est du 45. Et vous filmez votre bac avec le saumon tard. Et vous faites un tout petit trou et vous rentrez votre fumoir, l'embout. Et une fois que vous avez bien fumé, vous remettez un petit coup de film sur le trou. Et tac, et là, vous êtes tranquille. En plus, vous n'allez pas en mettre partout. Donc là, les amis, les amis, le saumon est fumé. D'accord ? On le sent très très bien. Maintenant, on ne va plus qu'à le trancher. D'accord ? C'est un saumon fumé pour Noël. Ok, j'ai pris un plat. Et là, je vais vous montrer comment on part pour trancher un saumon. Soit vous partez directement de la queue. D'accord ? Comme ceci. Et après, vous remontez en tranche. Voilà. Je vous assure. Oh la vache ! T'as un goût de saumon fumé. Je la fais toi-même. C'est une frappe. Ou soit vous partez dans la longueur. Regardez. Et surtout, regardez. Vous n'appuyez pas. C'est pour ça qu'il faut avoir un couteau qui coupe. Regardez. Et de l'avoir passé au sel, il est beaucoup plus ferme. Alors n'oubliez pas que le saumon qu'on achète, pareil dans les commerces, c'est des machines qui coupent. C'est des machines qui tranchent le saumon. D'accord ? Donc vous, regardez. Regardez ça. Un beau couteau. Regardez ça. Bam. Voilà. Vous n'appuyez pas. Vous laissez votre lame. Regardez. Et tac. Regardez ça. Tac. Hop là. Je vous assure, c'est une frappe atomique. Une frappe atomique. Là, vous allez épater tout le monde. Saumon fumé maison. Donc là, messieurs, dames, vous avez le filet, il y a un kilo de saumon. C'est 39 euros. 39 euros. Et vous allez faire au moins, sans vous mentir, au moins 20, 20 tranches à 25 tranches. N'oubliez pas que 4 tranches de saumon fumé, de bon, c'est 6 euros. 4 tranches. 4 tranches. Ok. Voilà. 39 euros. Et là, vous allez pouvoir même faire plus que 22 tranches. Regardez. Vous partez là. Et regardez. 39 euros. Et vous l'avez fait vous-même. Regardez ça. 39 euros, c'est un prix quand même. On ne va pas se mentir. 39 euros. Mais là, si vous faites une entrée avec ça, c'est incroyable. Et si jamais vous ne voulez pas faire qu'une entrée, vous le recoupez en deux, vous faites un tartare avec. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec un produit, vous faites plusieurs entrées. Et regardez, vous repartez là. Et je peux vous dire, il y a au moins facile pour, vous en avez au moins pour 15 personnes du saumon là. Large. Regardez. Donc 39 euros, c'est vous qui faites le saumon. D'accord ? Regardez ça. C'est superbe. Et hop, vous le posez là. Voilà. Et en plus, vous savez ce qu'il y a dedans, c'est vous qui l'avez fait. Regardez. Là, j'ai déjà fait 8 tranches. Vous imaginez, même plus de 8 tranches. Regardez. Allez. Chiche, on va jusqu'au bout. Je vais dire combien de tranches j'ai fait. 9. On va utiliser celle-là, ça fait 10. Je vais mettre à la fin. 10 tranches, regardez. Allez, on est à 10 tranches. Alors, c'est le record sur la chaîne YouTube, le Love de Nono. Combien de tranches on peut faire avec un kilo de saumon ? À la main. Allez. On est à combien là ? Eh, c'est des tranches. On est à 10. Allez, c'est parti. Le mec, il s'est lancé dans un défi de trancher tout le saumon. Allez, 10. Elle a 12. Ce n'est pas les tranches de Charlo. Je ne me moque pas de vous. 12 tranches. Je vous rappelle, il y a 39 euros de saumon. Combien de tranches on peut faire dans un kilo de saumon ? Je vais vous montrer. D'accord ? Il y en a qui vont vous dire oui, si tu comptes 10 grammes de tranches. Regardez. On est à 12 tranches. Alors ça, c'est pour Tonton qui mange bien. Ce n'est plus une tranche, c'est une couverture. Alors ça m'a 17 tranches. Voilà. 17 tranches. Allez, regardez. Hop, beaucoup plus facile. Allez, 18. Allez. Ouais. Elle est 19 là. Allez. Allez, 20. Wouh. Allez. 22. 23 là. On est à 23 là. 23. 23 tranches. Hop là, 23. Et des belles tranches. Et je ne vous ai pas fait genre un petit carpaccio. Des belles tranches. Voilà. Donc là, on va arriver à 24. Regardez. 24 tranches. Regardez ça. 24 tranches. Allez, 27. Allez, pour la gloire et la postérité. Et voilà. 27 tranches. 27 tranches. Plus l'entame. Allez, on va dire 28. On ne peut pas faire plus. Hop, les pots, tout est utilisé. 28 tranches de saumon fumé avec 1 kg de saumon fumé. Vous l'avez fait vous-même. On compte le prix du kilo de saumon aux alentours de 39 euros à peu près en fonction des marchands. Voilà. Avec 39 euros, j'ai fait avec 39 euros, j'ai fait 28 tranches de saumon fumé. Maison. Et c'est moi qui l'ai fait. Vous savez quoi ? Vous achetez ces petits fumoirs sur Internet. C'est un petit investissement mais avec vous allez pouvoir vous amuser à tout fumer. Vraiment, des légumes, des fruits, des sauces, du beurre, de la crème. Vous pouvez faire plein de choses. C'est très drôle. Même fumer des cocktails avec modération bien sûr. Et là, pour les fêtes, je vous propose votre propre saumon fumé. 39 euros, 28 tranches. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de lui parer. C'est de le parer comme ça. Regardez. Hop, en mettant un petit coup de couteau. Hop, c'est beaucoup plus facile à presser. Et vous avez moins de chance. D'accord ? Regardez. Voilà. Vous faites ça. Et là, regardez comment c'est joli. Regardez. Tac. Des beaux citrons. Ça prend un petit peu de temps mais si vous allez faire ça joli, cosy. Voilà. Des beaux petits quartiers. Et ça empêche que la membrane, quand vous pressez dessus, n'explose. Et vous ayez un petit dans l'œil. C'est le petit dans l'œil. Dans l'œil. Tu presses comme ça et tu as ta voisine et dans l'œil. Elle se prend dans l'œil. Tu vois. Toi, tu as voulu faire du saumon fumé. Hop, dans l'œil. Tu vois. Là, hop. Tu enlèves la petite membrane. Regarde. Joli, cosy, soigné. Tu dis où ? Et là, vous allez dire ouh. Et tes amis vont faire ouh. Tu as regardé la vidéo de Norbert sur le saumon fumé, toi. Voilà. Mais n'hésite pas à partager des petits tips. Hop, on enlève les pépins. Il faut faire simple et nickel. Regardez. Tac. Tous les pépins sont là. Tac. Je vous montre. Regardez. Tac. Moi, hop, je prône la cuisine simple avec du goût. Voilà. Regardez. Ça, vous pouvez mettre un bon petit beurre de micel à côté, du citron. Les amis, pour accompagner cette entrée de saumon fumé avec ce jus de citron, je vous conseille la tourte de seigle. D'accord ? Je vous conseille des pains, des pains de campagne, des pains de métaille, des pains typés. Voilà. Même des pains nordiques comme le pepper nicken. C'est très, très bon. Je vous conseille aussi si vous n'avez pas envie d'autre chose, une baguette, une bonne baguette de tradition, mais vraiment dans les règles de l'art. Ou un bon pain de mie chez votre artisan. Là, le vrai bon pain de mie. Incroyable. ou alors des pains aux céréales, des pains aux graines. Vous allez vous régaler. N'oubliez pas que le pain fait partie intégrante des traditions françaises, surtout pour les fêtes de fin d'année. Et croyez-moi qu'un bon pain avec un bon saumon fumé et un petit de citron, c'est régalable. Les amis, je vais vous montrer, je vais en prendre une petite tranche quand même. 28 tranches pour un kilo de saumon. Ça, ça, ça mérite un commentaire, ça mérite un petit pouce. Ça mérite que vous me disiez si c'est possible ou pas. Après, c'est une question de couteau, ou une question d'hectérité. Mais entre 20 et 28 tranches, tout dépend du cuisinier qui coupe les tranches. Mais croyez-moi que c'est possible de faire 28 tranches dans un kilo de saumon et surtout de faire son saumon fumé. Regardez, je vais en prendre une comme ceci. Incroyable. Je vais vous montrer le petit pchit, le petit pchit qui est... Regardez. Hop. Voilà. Là. Regardez ça. Oh là là. Et là, on y va. Je vous assure, je vous assure, vous allez acheter une belle queue de saumon. Vous demandez à votre poissonnier. Je veux un morceau d'un kilo en partant de la queue. Il n'y a pas d'arête. Vous allez voir. OK ? Vous passez au sel. Ensuite, vous le fumez. Vous le mettez à table. Et croyez-moi que les fêtes de fin d'année, c'est qui le patron ? C'est vous. C'est vous. C'est trop facile à faire. Ça ne prend pas de temps. Franchement, c'est du kiff. C'est du bonheur. Et en plus, si c'est vous qui recevez, vous allez tous les régaler. Les amis, c'était Love de Nono. Spéciale fête de fin d'année avec un saumon fumé. D'accord ? Un saumon fumé maison. Rappelez-vous, un kilo de saumon, 28 tranches. Quant à moi, je vous dis bonne fête de fin d'année, un bon réveillon, éclatez-vous, soyez en bonne santé, aimez-vous les uns les autres. Les bisous.